Il s'est joué de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Rwanda, un jeu pour prendre la ville de Goma. Ils ont pris Kanyabayonga, tout ça, ils ont le bureau entre leurs mains, ils se sont butés à un problème, pas moyen de prendre Boutembo. Ils ont contourné, ça ne marche pas. Ils se sont dit, maintenant nous frappons directement sur Goma et Tshisekedi sera à genoux, il va accepter les négociations. La RDC et les FA-RDC doivent être prêtes à attaquer Kigali par voie aérienne et terrestre si Goma tombe. Si Goma venait à tomber, l'administration de Tshisekedi aurait peu de justification pour cette négligence, ayant été prévenu de la menace. Bien que je m'abstienne de détailler mes attentes personnelles en CA d'attaque de Goma, il est impératif que les FA-RDC et le gouvernement de la RDC démontrent des stratégies proactives et robustes. Se préparer à un conflit possible avec le Rwanda nécessite non seulement des manœuvres défensives, mais aussi des plans offensifs s'étendant sur le territoire rwandais. Cette situation demande une attention et une action immédiate. La sécurité et la souveraineté de Goma et par extension de toute la RDC dépendent de la capacité du gouvernement de Tshisekedi et des FA-RDC à contrer efficacement la menace imminente posée par les RDF de Kagame. Salutations et bienvenue sur Africa Flash. Dans cet épisode, nous nous penchons sur les nouvelles inquiétantes concernant Goma, une ville de la République démocratique du Congo, RDC, au bord du conflit. Historiquement, des villes en RDC sont tombées après des avertissements ignorés et Goma fait maintenant face à une menace similaire. Des rapports de sources locales congolaises indiquent que les forces de défense rwandaises, RDF, de Kagame, traversent la frontière vers la RDC sous le couvert de la nuit, armées de lourds équipements militaires. Leur objectif semble être la capture stratégique de Goma, un mouvement qui aurait des répercussions significatives pour la région. Le gouvernement de la RDC ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo, FA-RDC, et le président Félix Tshisekedi seraient au courant de CS-incursion. Cependant, la question cruciale reste, quelles mesures sont prises pour contrer et repousser cette potentielle agression ? La capture de Goma ne signifierait pas seulement une victoire majeure pour les RDF de Kagame, mais exposerait également une grave faille dans la préparation défensive de la RDC. Si Goma venait à tomber, l'administration de Tshisekedi aurait peu de justification pour cette négligence, ayant été prévenu de la menace. Bien que je m'abstienne de détailler mes attentes personnelles en CA d'attaque de Goma, il est impératif que les FA-RDC et le gouvernement de la RDC démontrent des stratégies proactives et robustes. Se préparer à un conflit possible avec le Rwanda nécessite non seulement des manœuvres défensives, mais aussi des plans offensifs s'étendant sur le territoire rwandais. Cette situation demande une attention et une action immédiate. La sécurité et la souveraineté de Goma, et par extension de toute la RDC, dépendent de la capacité du gouvernement de Tshisekedi et des FA-RDC à contrer efficacement la menace imminente posée par les RDF de Kagame. Il est crucial pour la RDC de renforcer ses défenses, de planifier des stratégies pour des conflits potentiels et de s'assurer que Goma ne devienne pas une autre statistique dans l'histoire des avertissements ignorés et des pertes évitables. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour alors que nous continuons à suivre cette situation en développement. Merci de nous rejoindre sur Africa Flashes, où nous vous tenons informés des événements cruciaux qui façonnent le continent africain. Dans les derniers développements en République démocratique du Congo, RDC, le paysage politique et militaire est une fois de plus au bord de bouleversements significatifs. Des rapports sur une réunion stratégique entre l'Union européenne, les États-Unis, et le président rwandais, Paul Kagame, ont fait surface, signalant des actions potentielles agressives envers la RDC. Les nouvelles alarmantes détaillent plus de 300 véhicules militaires déployés à Rubavu, près de la frontière congolaise. Cette mobilisation fait partie d'un plan coordonné pour capturer Goma, une ville cruciale de l'est de la RDC. Une telle démarche escaladerait considérablement le conflit en cours, affectant gravement la stabilité de la région. Les citoyens congolais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont démontré leur patriotisme à travers divers actes, y compris en arborant fièrement le drapeau national lors d'événements internationaux. Cette vague de marketing patriotique a vu des drapeaux congolais apparaître lors de concerts, d'événements sportifs et de rassemblements politiques à travers le monde. Ces actes sensibilisent aux luttes et aspirations du pays. Un exemple notable est un citoyen congolais arborant le drapeau national lors d'un grand concert, tandis qu'un autre tenait fièrement le drapeau derrière le président des États-Unis lors d'une apparition publique. Ces actions, et bien d'autres, visent à informer le monde sur la RDC et ces défis en cours. L'importance d'un tel patriotisme est soulignée par la nécessité d'une unité congolaise et la demande de droits à la double nationalité. De nombreux Congolais vivant à l'étranger font face à des défis juridiques et sociaux qui pourraient être atténués par la reconnaissance de la double nationalité. Cette mesure leur permettrait de maintenir leur identité congolaise tout en s'intégrant dans leur pays d'accueil. Pendant ce temps, sur le front militaire, des renseignements suggèrent que les forces rwandaises, soutenues par des alliés internationaux, se préparent à une offensive majeure. Leur cible est GOMA et ils prévoient de neutraliser la capacité de la RDC à répondre en attaquant d'abord l'aéroport. Cette frappe préventive vise à empêcher la RDC de mobiliser efficacement ses troupes et ses ressources. Les efforts coordonnés impliquent le Rwanda et des alliés de nations d'Afrique de l'Est, dont l'Éthiopie et la Somalie, qui seraient prêts à fournir un soutien militaire. La planification stratégique derrière cette opération indique une tentative bien orchestrée de déstabiliser davantage la région et de prendre le contrôle des lieux stratégiques. La présence de véhicules militaires et de troupes prêtes à envahir GOMA a suscité une inquiétude considérable parmi les citoyens congolais et leurs dirigeants. Il y a des appels à une vigilance accrue et à une surveillance renforcée pour contrer ces menaces. Le gouvernement de la RDC est exhorté à prendre des mesures immédiates et décisives pour sauvegarder la souveraineté nationale et protéger ses citoyens. En outre, il y a des appels croissants au sein de la RDC pour rompre les liens économiques avec les pays considérés comme complices de ces actions agressives. Les propositions incluent le boycott des compagnies aériennes éthiopiennes et kenyans et la limitation des activités des banques internationales opérant en RDC. Six mesures visent à faire pression sur les entités étrangères pour qu'elles reconsidèrent leur implication dans le conflit. La situation reste tendue avec les forces congolaises et les groupes de défense locaux tels que les VDP Ouazalendo se mobilisant pour défendre leur territoire. L'espoir est qu'en sensibilisant et en prenant des mesures stratégiques, la RDC puisse contrecarrer ses plans et assurer son intégrité territoriale. En conclusion, la RDC se trouve à un carrefour critique. L'implication de la communauté internationale et la ferveur patriotique interne pourraient façonner l'avenir de la nation. Le peuple congolais et ses dirigeants doivent s'unir, rester vigilants et prendre des mesures proactives pour défendre leur patrie contre les menaces extérieures. La menace de Kagame est la lutte de la RDC, un appel urgent à l'action. Les développements récents ont suscité l'alarme à travers la République démocratique du Congo, RDC, alors que l'armée rwandaise, dirigée par le président Paul Kagame, se prépare à une incursion agressive avec des armes sophistiquées fournies par l'OTAN. Cette menace imminente souligne les tensions géopolitiques dans la région et met en évidence le besoin urgent d'une action décisive de la part de la direction de la RDC. Les armements sophistiqués, apparemment livrés par des alliés occidentaux, sont postés à la frontière de la RDC, prêts à avancer à travers Goma. Cette escalade fait suite à la déclaration de Kagame à Paris, où il a ouvertement exprimé sa volonté de faire la guerre contre la RDC. Malgré les atrocités commises par les forces de Kagame en RDC, les puissances occidentales continuent de soutenir son régime, renforçant ainsi son attitude agressive. Le président Félix Tshisekedi de la RDC fait face à des critiques croissantes pour son inaction perçue et son hésitation à s'aligner plus étroitement avec des alliés potentiels comme la Russie et la Chine. Les critiques affirment que l'attitude pastorale de Tshisekedi a entravé sa capacité à contrer efficacement les manœuvres agressives du Rwanda. L'imposition récente d'un cessez-le-feu par les États-Unis et l'Union européenne a été vue comme un effort pour apaiser le Rwanda au détriment de la souveraineté congolaise. Les rapports des Nations unies révèlent la présence de 3 000 à 4 000 soldats rwandais lourdement armés dans les provinces orientales de la RDC. Six forces, aux côtés du groupe rebelle M-23, ont établi une présence redoutable avec des lances-missiles et d'autres équipements militaires avancés. Le M-23, un groupe rebelle ayant des liens historiques avec le Rwanda, a joué un rôle crucial dans la déstabilisation de la région, compliquant davantage les efforts de la RDC pour maintenir la souveraineté et la paix. La réponse de la communauté internationale, en particulier des puissances occidentales, s'est caractérisée principalement par le silence et un soutien tacite au Rwanda. Malgré des preuves évidentes d'incursion militaire rwandaise et de soutien au M-23, il y a eu peu de sanctions significatives ou de pressions diplomatiques contre le régime de Kagame. Au sein de la RDC, il y a un appel croissant à l'unité interne et au soutien des initiatives qui défendent la souveraineté nationale. La plateforme médiatique, le Congo est à nous, qui a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation à ces enjeux, met en évidence les défis rencontrés par les efforts congolais pour obtenir un soutien domestique et international suffisant. La plateforme souligne l'importance du soutien communautaire et le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique et le ralliement au soutien des causes nationales. La RDC se trouve à un carrefour critique. Le président Tshisekedi doit faire preuve de leadership décisif pour contrer les menaces extérieures du Rwanda et de ses alliés occidentaux. Cela implique une préparation militaire et des alliances stratégiques avec des nations comme la Russie et la Chine qui ont exprimé leur volonté de soutenir la RDC contre l'hégémonie occidentale. En outre, la population congolaise et la diaspora doivent se rallier pour soutenir les initiatives qui renforcent la défense nationale et la souveraineté. Cette unité est cruciale pour garantir que la RDC puisse traverser ses étangs turbulents et en sortir plus fortes avec son intégrité territoriale et sa fierté nationale intacte. En conclusion, les menaces en cours du Rwanda et le paysage géopolitique complexe exigent des réponses urgentes et stratégiques. L'avenir de la RDC dépend de sa capacité à mobiliser des ressources internes et externes pour défendre sa souveraineté et assurer un avenir pacifique et prospère pour ses citoyens. Crise de l'UDPS, le besoin urgent de réforme et les périls de la mauvaise gestion L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, fait face à une grave crise interne marquée par des accusations de mauvaise gestion et d'autoritarisme contre son actuel secrétaire général, Augustin Cabouillat. Cette situation a suscité un débat intense et une préoccupation parmi les membres et les partisans du parti, alors que la survie de ce parti politique, clé en République démocratique du Congo, RDC, est en jeu. Il y a eu un changement notable dans la manière dont l'UDPS opère ces derniers temps, conduisant à une insatisfaction croissante au sein de ses rangs. Les critiques affirment que le style de leadership de Cabouillat centralise dangereusement le pouvoir, en contradiction avec les principes démocratiques du parti. Cette concentration de pouvoir a provoqué des perturbations organisationnelles significatives, avec des structures essentielles du parti devenant inefficaces ou totalement absentes dans de nombreuses régions. Une critique centrale contre Cabouillat est son incapacité à adopter une approche mature et posée du leadership et de la communication. Contrairement à son prédécesseur, Jean-Marc Cabouillat, qui, malgré ses défauts, a maintenu un sens de l'acumène politique et de la retenue Cabu. Ia est souvent vu s'engager dans des disputes inutiles et contre-productives. Son style de communication réactif et souvent offensant a ridiculisé sa position et ternit l'image du parti. Les dirigeants politiques, en particulier ceux à la tête de grands partis, sont censés faire preuve de maturité et d'intelligence émotionnelle que Cabouillat semble ne pas posséder. Les conflits incessants et les mauvaises stratégies de communication ont aliéné de nombreux membres et partisans du parti, créant une atmosphère de mécontentement et de méfiance. L'UDPS, autrefois symbole d'espoir et de changement, lutte contre la décomposition organisationnelle. La centralisation du pouvoir a conduit à la dissolution des cellules locales et des structures du parti, laissant de nombreuses régions sans représentation adéquate. Ce manque d'organisation a également contribué à des niveaux élevés de chômage parmi les militants du parti, qui se sentent abandonnés et non récompensés pour leur loyauté et leurs efforts. Des figures notables du parti comme Elongondo et Sylvain Mutombo ont exprimé leurs préoccupations, soulignant l'impact néfaste du leadership de Cabouillat. Six critiques internes soulignent la croyance répandue que l'administration actuelle est inefficace et destructive pour les valeurs fondamentales et la viabilité à long terme du parti. En regardant vers les élections de 2028, les perspectives de l'UDPS semblent sombres sous la direction actuelle. Le chaos interne et le manque de direction stratégique menacent de compromettre la capacité du parti à concourir efficacement. De nombreux membres du parti craignent que l'UDPS subisse une défaite significative si des réformes ne sont pas mises en œuvre de toute urgence, perdant ainsi son influence durement gagnée et sa position dans la politique congolaise. La concentration du pouvoir entre les mains de Cabouillat et son incapacité à déléguer et à faire confiance à d'autres membres capables ont étouffé la croissance et l'adaptabilité du parti. Les prochaines élections exigent un front uni et bien organisé, ce que l'UDPS n'a pas encore atteint dans son état actuel. Il y a un consensus croissant parmi les membres et les partisans de l'UDPS que des réformes immédiates sont nécessaires pour sauver le parti. Cela inclut la nécessité urgente pour Cabouillat de démissionner de ses multiples rôles et de permettre une structure de leadership plus démocratique et inclusive. L'appel à sa démission n'est pas une attaque personnelle, mais une démarche stratégique pour restaurer la fonctionnalité et la réputation du parti. Restaurer l'UDPS nécessite un leadership humble connecté aux bases et engagé envers les idéaux démocratiques du parti. Cela implique de reconnaître et de récompenser les efforts des militants loyaux du parti dont beaucoup ont sacrifié énormément pour la cause du parti. L'UDPS se trouve à un carrefour critique où son avenir dépend des actions d'aujourd'hui. Le parti doit embrasser les critiques internes, aborder les problèmes systémiques qui affligent ces opérations et adopter une approche plus inclusive et démocratique du leadership. Ce n'est qu'à travers de telles réformes que l'UDPS peut espérer retrouver sa stabilité et continuer sa mission de promotion de la démocratie et du progrès social en RDC. La route à venir est difficile, mais avec des actions décisives et un engagement envers les valeurs fondamentales du parti, l'UDPS peut surmonter cette crise et en sortir plus fort. Le sort du parti réside dans sa capacité à s'adapter, se réformer et unir ses membres vers un objectif commun de changement positif pour le peuple congolais. L'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union Européenne, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord se sont mis d'accord pour mettre les moyens. Il y a des avions qui ont fait des rotations à Kigali pour déposer des véhicules militaires. Plus de 300 véhicules militaires sont prêts à traverser et tirer dans tous les sens dans une nuit deux jours avant les élections au Rwanda. Soit les 13. Ça va commencer les 11, les 12 et les 13. Ils vont entrer la nuit et ils vont tirer dans tous les sens et Goma va tomber parce qu'ils veulent attaquer premièrement l'aéroport pour empêcher que la RDC ne puisse pas avoir la possibilité d'envoyer des troubles ou d'envoyer des matériels. C'est le plan qui a été mis en nuit. Nous savons qu'il y a ça, il y a aussi un autre plan où ils vont entrer par la voie terrestre. Ils ont déjà décidé avec leur partenaire est-africain. Il y a l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et tout qui vont envoyer des troupes pour soutenir la prise de Goma et à partir de là lancer les opérations vers le sud Kivu et la province orientale. Nous avons parlé ici de 50 camions qui étaient entrés nuit avant. Jusqu'à là, nous n'avons pas la destination de ces camions qui viennent du Rwanda et plutôt de l'Ouganda qui ont traversé la frontière de Kassindi en Ouganda. C'est vrai qu'ils sont au Congo. Où sont-ils réellement ? C'est entreposé ou dans quelle parcelle ? On ne sait pas. et là, c'est une information que les Congolais vont souffrir. Nous ne souffrons pas. Ce sont vos propres calculs. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ces véhicules vont transporter les troupes, vont être bourrés de munitions. Ils l'ont fait plusieurs fois à l'époque de Kabila, Mouze, Kabila, fils, tout ça. Ils veulent réitérer cette méthode-là parce qu'on parle de Kigali, Giseni, qui est Roubago, disons, pour prendre directement la vie de Goumou. Dans les autorités congolaises, d'être vigilantes, de multiplier la surveillance parce que le plan est déjà mis en place par les Occidentaux avec Agamé. pour prendre directement on ne se bat plus, on ne se bat pas comme ça ou tirer, nous tirer, non. On entre avec beaucoup de véhicules, on inonde la ville, tous ces militaires, tous ces véhicules remplis de militaires et la ville tombe. C'est le plan que nos autorités prennent au sérieux cette menace. Du moins pour moi. pour moi. C'est le plan.